Nouveau cours intitulé « Comment manger mes Chocapic ». Vous avez bien entendu en espérant que ces céréales en France sont toujours sur la liste du Bédine. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui qu'il y a des céréales le matin qui se consomment et qui sont en réalité reconstituées. Ce sont des céréales qui ont dans leur composition énormément de céréales, mais aussi de la farine de blé. Donc, si des céréales comme des Chocapic ou les spéciales K au goût nature, constituées principalement de farine de blé de céréales, sont consommées le matin, il faut savoir que la bénédiction à rester sur ces céréales-là, c'est la bénédiction de mesonotes. Et si on a consommé plus de 30 grammes en moins de 4 minutes de ces mêmes céréales, ce qui est le cas pour la majeure partie des gens, il faudra faire la brachab acharona me-en-cha-loche. Brachab acharona que l'on fait après avoir consommé un plat mesonote. Maintenant, la question c'est la suivante. Que faire avec le lait si je mange mes céréales avec le lait ? Est-ce que je dois faire chéacol ou est-ce que je fais que mesonotes ? Dans un cas pareil, il faut bien comprendre qu'en réalité, le lait est là pour donner un meilleur goût aux céréales, est là pour accompagner le céréale et que pour la majeure partie des gens, le lait est un accompagnement du céréale. De ce fait, on n'aura pas besoin de faire et on ne devra pas faire chéacol sur le lait, on ne fera que mesonotes sur les céréales. Et même s'il reste un peu de lait dans notre bol après et qu'on veut boire un peu de ce lait-là, on n'aura pas besoin de faire chéacol vu que c'est le lait qui a accompagné réellement le mesonote. Par contre, si après avoir mangé tous les mesonotes, on veut rajouter du lait dans son bol pour boire du lait, il faudra faire chéacol dans un cas pareil. C'est uniquement le lait qui aura servi d'accompagnement avec le mesonote, sur lequel on ne devra pas faire de bénédiction. Tout cela, bien sûr, est rapporté dans le Shulchan Aruch Orachayim, d'accord, le Siman en français cette fois-ci, 208, le Seif 2 et 4. Donc, on voit ici que c'est dans le Siman Rech Het, d'accord, du Orachayim, Seif Bet ve Dalet. On trouvera là-bas toutes les lois qui ont été énoncées et principalement les lois concernant tous les mélanges sur les mesonotes quand les principaux composants des aliments sont à base de céréales et de farine. On devra faire mesonotes. Voilà. On verra que pour des céréales comme des pétales de maïs qui ne sont pas reconstitués et dans lesquelles il n'y a pas de farine de blé, on fera sur ces céréales-là la bénédiction de boré-peri-hadama. Donc, et encore une fois, on ne fera que boré-peri-hadama, on ne fera pas chère-colle sur le lait qui accompagne ces céréales. Donc voilà, là, des bénédictions qui, c'est un petit point qui est important, un petit cas pratique sympa à connaître et sur lequel il ne faut surtout pas s'embrouiller parce qu'on voit beaucoup de gens qui vont faire la bénédiction sur les céréales et en même temps la bénédiction sur le lait qui accompagne les céréales. Chose qu'il ne faudra pas faire. Pour ceux qui veulent se sortir de tout doute, alors ils pourront tout simplement faire le maisonote, chose qui n'est pas utile, qui n'est pas obligée, mais on pourra faire le maisonote sur, ou le hadama sur les céréales, en fonction des céréales, c'est des pétales de maïs naturel ou des céréales reconstituées à la base de farine de blé et en plus prendre un petit bonbon à côté ou une boisson comme un jus d'orange pour faire chez Akol. Quoique le jus d'orange en mettant que le lait, ce n'est pas très conseillé, ce n'est pas une très bonne chose pour la digestion à consommer en même temps. Voilà. Donc, Bézrat Hachem, que tout le monde mange son petit-déjeuner en bonne santé, en vous rappelant, comme il est rapporté dans la Gemara, dans Brakhot, pour être en bonne santé et éviter près d'une centaine de maladies des intestins, près de plus de 80 maladies des intestins, en réalité, il sera bon le matin, au petit-déjeuner, de manger 60 grammes de pain et de boire 4-5 verres d'eau, Bézrat Hachem. Il s'agit là d'une cégoula pour ceux qui peuvent digérer le pain et à qui ça ne pose aucun problème digestif, d'une cégoula pour être en bonne santé et d'éviter nombreuses maladies au système digestif. Voilà. Bézrat Hachem, que nous soyons tous en bonne santé et que nous continuons tous à faire nos bénédictions en bonne santé jusqu'à 120 ans, pour être en bonne santé.